Bonjour, bienvenue à Wissenheim, aujourd'hui c'est une vidéo d'unboxing, on va déballer ensemble des produits que j'ai reçus, produits dont certains vont être utilisés sur le projet Nomad, d'autres sont utilisés sur le réseau de Wissenheim, et donc je vous propose de regarder ça ensemble. Donc, j'ai déjà ouvert le carton, même si j'ai encore des choses à déboîter, à déballer, à déboîter. Alors, ça c'est pour Wissenheim, j'avais toujours besoin d'arbres, parce que j'en fais une consommation absolument phénoménale. Et donc, là ce sont des grands buissons, en fait, que je trouve assez sympa pour mettre en bordure de voie, et ça va être mis sur l'extension, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ensuite, après, un produit dont je fais une utilisation très importante sur le décor, je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois, c'est ce que Nord appelle le scatter material, donc en fait ce sont des débris organiques, que je mets juste après d'avoir mis le sable, et la terre et les cailloux. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a différents petits produits de chez Model U, qui sont des établis et un atelier de travail pour pouvoir aménager ma petite annexation dans l'extension. Donc ça, c'est pareil, ça fait longtemps que je voulais mettre en place cette chose-là. Ensuite, là, je ne vous le déballe pas, parce que c'est une boîte dans laquelle il y a du ballast. Donc c'est du ballast, je vais en avoir une autre qui est déjà entamée ici. C'est la version remplie de ça. Donc c'est du ballast Minitech. Référence 51-1041-04. Donc c'est du classe 1 que j'utilise en proportion de 3 pour 1 avec du B79 de chez Woodland Scenic pour faire mon ballast de pleine voie. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler un certain nombre de fois. Et ensuite, après, qu'est-ce que j'ai que ça ici ? Ah oui, ça, c'est le décodeur PLUX-16 pour la 150Z que je suis en train de digitaliser. Vous avez dû voir hier l'épisode. Donc là, je suis content. J'ai pris un MX-365 de chez ZIMO P16. Voilà, puisque c'est du PLUX-16. Et puis ensuite, après, il y a quelque chose qui concerne le projet Nomad. Donc ça, c'est une contribution de notre partenaire Maketis. Et c'est Manureil. Donc, on va mettre en œuvre sur un module spécifique où il y aura le pont. ce petit réseau de Manureil. Et j'aurai l'occasion de vous en faire une présentation exhaustive. Je vais simplement vous montrer l'intérieur de la boîte. Et je ferai une présentation exhaustive de Manureil au moment où je ferai l'installation. Donc, voilà ce que vous avez dans la boîte. C'est tout ce qui est nécessaire pour pouvoir déployer un petit réseau autonome, Manureil. On aura l'occasion donc d'en reparler très, très prochainement. Puisque ça va faire partie, l'objet d'une mise en place dans l'un des modules Nomad. Et ça sera certainement mis dans la playlist Nomad et pas dans la playlist Advanced Nomad. Voilà. Ensuite, après, j'ai reçu un truc qui m'amusait. qui est un kit de gravure de plâtre de chez Woodland Scenic. Et ça m'amusait parce que j'avais... Déjà parce qu'il y avait des outils que je n'avais pas. Et que c'est toujours intéressant. Et là, par contre, on va l'utiliser pour le projet Nomad. Donc, comme ça n'a été fourni par aucun des fournisseurs partenaires, je l'ai acheté grâce à vos dons. Et donc, on a trois outils. Le premier, c'est une pointe à graver avec une pointe qui n'est pas vraiment une pointe, qui est une espèce de spatule. Le deuxième, ça ressemble à une broche à cheveux, mais ce n'est pas une broche à cheveux. C'est pour pouvoir faire notamment toutes les roches schisteuses. Donc, on aura l'occasion de regarder comment on fait avec ça. Et ensuite, un pinceau assez souple pour pouvoir dépoussiérer le plâtre qui est en train de graver. Alors, ces trois outils-là peuvent être achetés séparément. Vous recyclez une vieille broche à cheveux. Il faut qu'elle soit comme ça. Ça, vous pouvez en trouver dans tous les magasins qui font des arts plastiques. Et puis, voilà. Mais comme c'était une promo et que ça ne coûtait pas cher, en tout cas, voilà. Puisque tout ça, ça m'a coûté 7 euros. Je l'ai acheté 7 euros. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, j'ai reçu j'ai reçu et ça aussi, c'est pour le projet Nomade de la faume Tadeglu parce que nos partenaires n'en avaient plus actuellement. Et donc, là, j'ai j'en ai pris deux pour pouvoir notamment coller le trackbed. Donc, ça, ça va arriver très, très prochainement puisqu'on va commencer à façonner la plateforme de voix dans le projet Nomade dans les semaines qui viennent. Donc, j'avais besoin d'avoir ça sous la main. Voilà, ça conclut un petit peu l'unboxing du jour. Je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Ça me permet notamment de pouvoir acheter du matériel pour le projet Nomade et puis pour améliorer la captation et tout ce qui est lié à la création des vidéos sur YouTube. Mais vraiment, à la base, c'est pour le projet Nomade, c'est pour pouvoir vraiment acheter tous les produits que nos fournisseurs et nos partenaires ne peuvent pas nous fournir. Donc, vraiment, merci, merci à tous et à toutes quand vous faites des donations sur Tipeee. Je vous remets le lien en description. Merci aussi à toutes les personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Je vous mets en commentaire toutes les références du panier du jour et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en espace commentaire. N'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Et moi, je vous dis donc à demain pour la suite. La suite. Alors, ça va être certainement la suite de la digitalisation et de la modernisation de la 150Z. 011. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada